Salut les gens, ici RafiGaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaine. Donc une nouvelle série qui va commencer aujourd'hui. Donc je vais faire quelques épisodes de temps en temps. Donc c'est sur Supermarket Simulator, c'est un jeu que je viens de découvrir récemment sur YouTube et je voulais me l'acheter donc du coup je suis permis de l'acheter. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire mais bon j'ai réussi à en gros, je vais vous expliquer en jouant au jeu. Donc c'est parti, donc c'est un jeu de Supermarket. On va découvrir ça ensemble où vous créez votre magasin Supermarket. Bienvenue dans Supermarket Simulator. Vous commencez avec petit magasin et agrandirez pour devenir une superbe supermarché. Commencez par acheter des produits à vendre, placez-les sur les étagères, n'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Ok, donc on y va. Donc là, on est dans le jeu. Graphiquement, c'est assez joli, je trouve. J'aime bien la pâte graphique. Donc là, on a une petite boutique. Donc là, on vient de l'acheter. Donc en gros, comme je vous disais, je me suis pris le jeu parce que, en fait, en gros, si vous ne savez pas, j'avais acheté Final Fantasy 17 Remake, Rebirth, donc marché. Donc qu'est-ce qu'on a à acheter du coup ? On a 50 dollars, donc on ne peut pas acheter beaucoup de trucs. Donc là, c'est prix, unité, 2 euros. Si on achète 10, ça fait combien ? Déjà, ça fait beaucoup, ça fait 200 euros. Ça ne peut pas faire beaucoup. Ah, c'est total. Ah, c'est le carton de 12 qui coûte 2 euros, non ? Ouais, c'est le carton de 12, c'est ça. Il y a 12 dans le paquet, prix, unité, 2 euros. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça fait beaucoup, en fait. Alors qu'est-ce que je pourrais acheter, moi ? Ah, peut-être ça, ça peut-être plus le coût. Prix, unité. Ah, ça coûte 11 euros. On va acheter, on va prendre les trucs les moins chers pour l'instant. On va prendre, par exemple, des pâtes. On va faire 11, 6 et 7. On va acheter ça. 11, 6, 7. On va acheter ça. Acheter. Acheter ça. Et ça. Voilà, pour l'instant, 26 euros. 26 et ça, c'est du sucre. On va peut-être acheter du sucre, qui ne coûte pas trop cher pour l'instant pour gagner un peu d'argent. Donc là, on est à 40 euros. Donc on a 10 minutes de marge. Bah, 10 euros de marge. On va acheter ça. Acheter. Donc, alors je t'en... Achat après lâcher. Ça, il me reste 6 euros. On va déjà acheter ça, du coup. Hop. Voilà. Par contre, on peut jouer la souris ou la manette ou pas ? On est obligé de jouer à la souris. Ouais, on peut jouer à la manette, ça, c'est cool. Donc on va chercher mes colis. Bon, je jouerai chercher mes trucs pour les mettre en rayon. Hop, on va mettre ça en rayon. Alors, qu'est-ce qu'on pourra mettre ? Bon là, on va mettre ça ici, par exemple. Le sucre. On peut mettre ici aussi. Voilà, on va mettre ça pour l'instant. Donc, la poubelle, c'est ici. Après, il faut mettre ça la poubelle. Hop. Ça, c'est les pattes. On va mettre les pattes ici. Les pattes, on va mettre ici. Voilà. Hop. Je regarde le temps. Je vais faire à peu près une vidéo qui dure à peu près 30 minutes, pas plus. Pour la première vidéo, ça suffira largement. Donc voilà, on y va. On va mettre la farine. On va mettre avec le sucre. Voilà. Donc là, il faut fixer le prix. OK. On fera ça après. Et ça, on va le mettre ici, à côté. Donc ça, c'est le pain de mie. Voilà. Nickel. On peut tout fixer. On va fixer le prix. Hop. Bon, par l'instant, on n'est pas encore ouvert. C'est encore fermé. Le but, c'est de faire de l'argent. Donc là, on n'a pas beaucoup. Par contre, on n'a pas beaucoup de... Voilà. C'est rangé bizarrement. Bon, c'est pas grave. C'est rangé bizarrement. Donc là, on va mettre le prix. Alors, eux, ils disent prix du marché 4,3. Prix d'achat 1,15. Je ne sais pas. Je pourrais mettre combien, moi ? On va mettre 4,80. Bon, ça fait cher 4,80, non ? 4,80. On avisera après. 4,80. Ça, pareil. Donc là, c'est le prix d'achat 0,79 centime. Et on va le vendre à... On va arrondir les prix. 3,70. Pour le premier jour, on va arrondir les prix. Ici, les pâtes, on les achète 0,89 centime. On va mettre 3,10. Voilà, 3,10. On va arrondir après les... On va arrondir les prix. Moi, je dis... Moi, je... On va dire que j'arrondis au centime. Là, c'est 3. Donc, on va mettre 3,90. 3,90. C'est vraiment bien, je trouve, comme prix. Hop. On va pouvoir ouvrir notre boutique. Hop. Donc là, c'est bon. On a fait notre première course. Donc là, c'est la première. J'en ai... Ouvrir le magasin. Tutorier. Donc, on va ouvrir le magasin. Hop. Ça, c'est ouvert. On va voir si l'équilibre les clients viennent. On va voir déjà si les clients achètent déjà, si ça coûte pas trop cher. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah. Il n'a pas l'air de dire que c'est trop cher. Des pâtes. Merci. Bonjour. Alors, hop. Donc là, comment on fait ? Tac, tac. Et payé en liquide. Tac. Il me donne combien, du coup ? Rendu 3. Attendez. Payé 10, il faut que je rende 3. Euh, 3, bah, c'est ça. 2, 3. Voilà. Comment je fais pour aller rendre ? Comment je fais pour aller rendre la monnaie au mec ? Rendu 3, donner. Ah oui, mais il ne veut pas donner. Attendez. Ajouter, approuver, espace, non ? Ah d'accord, c'est approuvé. Ok, d'accord. Donc là, il me donne quoi, du coup, lui ? Zéro ? Pourquoi zéro ? Ah oui, d'accord, je ne l'ai pas encaissé. Carte bleue. Hop. Il y en a pour 3,90, c'est ça ? 3,90. Validé. Voilà, madame, des pâtes. Alors, alors, attendez. Les sous. 5 euros, il faut que je rende 1,90. Euh, 1,50. Euh, voilà, ça doit être ça. Approuvé. Bonjour. Hop, hop. Ah, ça marche bien, ça marche bien. Hop. Donc là, c'est payé 3,90, c'est ça ? Total. Ah non, 10, 10, 10, 10. Point 10. Par l'ençon, les gens, ils ne disent pas que c'est trop cher. Hop. Bonjour, madame. Alors, là, c'est 93 euros, il faut que j'y rende. Putain, je ne vais pas gagner comme ça de l'argent, 93, 90, euh, et 20 centimes. Voilà. Putain, euh, ça fait chier. Hop. Carte bleue. Merci, monsieur. Euh, donc, 7,90, 7,60. Hop. Voilà, nickel. Bonjour. Hop. Bonjour. Hop. Ah, rendu 1 euro, donc ça va. Ça va, c'est pas trop compliqué, je trouve, à gérer. Oh, on a quand même gagné pas mal d'argent, on est déjà à 50. On a déjà remboursé notre somme qu'on a payée, euh, déjà, récemment. Récemment. Oh, attendez. Mon téléphone, je débloque juste mon téléphone pour voir, on a 7 minutes de vidéo, déjà. Je pense qu'on va peut-être faire deux journées, peut-être comme ça. Bonjour. Carte bleue. Euh, donc, 1 euro 10. Euh, ouais, c'est ça. Bonjour. Ah, carte bleue. Hop. Hop. C'est vraiment bien. J'aime bien, franchement. 7,90. On me l'avait conseillé en vidéo. Ah, on me l'a conseillé, le jeu, franchement, je le trouve vraiment bien. Graphiquement, c'est assez joli. Hop. Hop. Merci. Je dois rendre combien ? Euh... Total, 0. Rendu, monnaie. Bah, donnée, 0. Ah, c'est bon. Niveau du magasin. Donc, on a le level en haut, à droite, on a le level du magasin. Bonjour. La farine. Hop. Euh... Rendu, 30 centimes. Hop. J'essaie d'aller au plus vite possible. Oh, madame. Joli. Bonjour, madame. Ouah. Pau petit fessard. Pau petit fessier, la dame, là. Fait de la musculation, quoi, elle. Bonjour. Carte bleue. Donc, 3,90. 3,90. Donc, par le sens, c'est pas trop cher. On pourra un peu augmenter les prix. Pour la prochaine journée, on va être augmenté de 2 centimes, on va dire, à peu près. Ça peut être pas mal, également. Bonjour. Du sucre. Hop. Donc, rendu, 0. C'est bon. Encaisser les 25... Ah, c'est 25 millions qu'il faut encaisser. 25 millions qu'il faut encaisser. Encaisser. Donc, là, c'est le tutoriel, en gros. Donc, on a quand même gagné pas mal d'argent. On a dépensé 40... 40 quelques euros. Et on va gagner 40 euros de bénéfices, en fait, en gros. Donc, c'est quand même pas mal. On attend que les jeux viennent dans le magasin. Donc, là, on a quand même de vidéos. Par contre, c'est chiant. On peut pas laisser mon écran ouvert. Je suis à 9 minutes de vidéos. Non, il y a un rayon du soleil qui reflète. Qu'en est-ce que je fais pour quitter, pour repartir, moi, du coup ? Échappe. Ah, oui, ça ira. Échappe. Ah, merde, viens, un monsieur qui arrive. Voilà ce qu'il va acheter. Bon, je vais vous voir. Du sucre. Carte bleue. 4,80, le sucre, c'est si cher que ça. Ouais, c'est de ça, 4,80. Ouh, il m'en prend deux paquets. Putain, c'est bien. Hop. Tac. 7,80. Point, 80. Voilà, nickel. Pensement, j'aime bien. Donc là, j'ai profité de l'acheter, parce qu'il était en promotion. Il est à 10,39, je crois. Au lieu de 13 euros. Donc, vous gagnez 3 euros sur le jeu. Et là, il est en accès anticipé. Alors, d'après ce que j'ai vu, les éditeurs vont améliorer le jeu petit à petit et sortir en version complète à partir d'un an. En fait, pendant 12 mois, il va être le jeu, il sera en accès anticipé. Il va améliorer leur jeu pendant un an. Ah, pas mal, ça marche très bien. Ouh, la dame, elle achète. Et en plus, il ne se plaignent pas au niveau du prix. Ça vaut vraiment le coup. Hop. Donc, rendu 50 centimes. Il ne faut pas oublier les 50 centimes, bien sûr. Bon, carotte, les voisins, les gens. D'ailleurs, je suis level 2 magasin, déjà. Level 2, déjà. Je ne sais pas que je vais avoir assez pour tout acheter, pour tout vendre. Bonjour, 4,80. Ah, trop bien. Rendu 0. Nickel, ça, c'est bien. Voilà, on est presque à la fin de la journée, déjà. On va presque avoir fait nos 25 clients. Je ne sais même pas si je vais avoir assez pour tout acheter. Donc là, on pourra acheter des frigos, agrandir le magasin. On pourra faire plein de trucs. Faire un agrandissement, mettre des frigos, etc. Donc par contre, il faut faire gaffe, c'est des trucs qui sont sous frais. Vous ne pourrez pas les acheter comme ça si ce n'est pas du frais. Donc tout ce qui est lait, le jus d'orange. Il y a même le café aussi qu'on peut acheter également. Bonjour. Par contre, on peut peut-être allumer la lumière. Voilà, ça va être mieux comme ça. Excusez-moi, madame, un peu raviendre, mec. Hop, carte bleue. Alors, 50 centimes. Voilà, c'est bientôt la fin du magasin, la fermeture du magasin. Par contre, je ne sais pas si il y a une date de périmption sur les produits. Je ne pense pas qu'il y a une date de périmption sur le sport. Bonjour, madame. Hop. Donc, carte bleue. Visa, bien sûr, 8,70. Voilà, nickel. 140 euros. Je pense que gagner 30 centimes. Ah, on n'en a plus que ça. Du coup, on va avoir presque fait 100 euros de bénéfice à peu près. 100 euros de bénéfice, on va avoir fait aujourd'hui. Farine, carte bleue, 3,70. On va pouvoir mettre un peu plus cher les prix. Je pense qu'on va pouvoir gonfler un peu les prix. Pas gonfler, mais arrondir peut-être au centime près. C'est-à-dire que si c'est 1,96 euros, ou ouais, c'est 1,96 euros, monter directement à 4 euros au lieu de, vous voyez, pour se faire un peu plus d'argent. Parce que là, on se fait pas mal d'argent quand même. Ah, putain, je vais peut-être pas avoir assez par contre. Sucre. Donc, c'est rendu monnaie, 5 euros. 20. Hop. Bonjour. La monnaie, 0. Ah, voilà. On a fait nos clients. Acheter les licences, produits, ordinateurs. Donc, je vais, hop, fermer le magasin, parce qu'on a plus de produits. On va fermer le magasin. Hop, c'est fermé. Parce qu'on a plus de produits. Donc, ça sert à rien de... Donc, acheter une licence. Ok. Donc, c'est dans marché, je crois, non ? Euh, produit, non. C'est pas là-dedans. Gestion. Ah, licence. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter ? Une licence pas trop chère. On est à 160 dollars. Euh, licence, licence. Ok. Donc là, 200, c'est trop cher. Euh, bah attends, on peut rien acheter, là. J'ai même pas assez. Pour acheter. J'ai que 200, j'ai même pas assez. Acheter une licence de produits sur votre... Bah, j'ai même pas assez. Licence de produits. Ah, mais je peux pas l'acheter. Bah tant pis, je crois que j'ai d'être le 9L3, du coup. Factures. Stockage, customiser. À mon avis, il faut que je fasse une journée complète, parce que là, je vais pas pouvoir. Ouais, prochainement. On va faire une deuxième journée, parce que du coup, j'ai pas assez d'argent. Quand je vais dans gestion, j'ai pas assez d'argent pour acheter une licence. Donc on va faire une donnée... On va... Alors, je sais pas si je peux acheter des produits. On va acheter quoi, du coup ? On va acheter un peu de tout. On va acheter un paquet de chaque, on va dire. Avec les sous qu'on a. Donc, hop, on va acheter ça. 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 On va acheter un peu plus, du coup. Par exemple, on va acheter ça, par exemple. Par contre, je sais pas qu'on fait pour passer la journée. Je sais même pas comment on fait. On va acheter du pain de mie. Ça se vendait bien, le pain de mie. Pain de mie. On va acheter ça aussi. Farine. Ça se vendait bien. On va acheter pour à peu près... 7 courges. 133 euros, c'est bien. Pour 130 courges. Hop, on va acheter ça. On va faire acheter fermé après 21 heures. Ok. Acheter. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas acheter fermé après 21 heures. Merde. Du coup, faut que je passe la journée, du coup ? Non, je fais comment pour passer ma journée, moi, du coup ? Ah, terminé la journée. Entrez. Ok, bon, bah voilà. C'est ce qu'on a gagné. Commence une nouvelle journée. Faut recevoir une facture quotidienne à partir d'aujourd'hui. Ok, bon, il faut faire attention à l'argent. Donc là, je pense que mon panier, il a dû rester, non ? Ouais, mon panier est resté. Donc on va acheter ça, acheter. On va tout mettre en rayon. Puis après, on va faire une nouvelle journée pour acheter une nouvelle licence. Et puis, je pense que ça sera bien parce qu'il est quelle heure, là ? On est à 15 minutes de vidéo, donc c'est bien. Acheter. Hop, on va tout mettre en rayon tout de suite. Hop, donc j'espère que je vais me rappeler. Ah, par contre, il n'y a pas de... Ah, bah non, il n'y a pas de... Ouais, c'est une bordel. Donc ça, c'est le sucre. On va le mettre... Bah, le sucre, on va le mettre ici. Ou c'était tout à l'heure, le sucre, on va le mettre ici, par exemple, le sucre. Ah, le sucre, c'est ici, 4,80. Donc ça, c'est bon. 4,80, on va regarder. On pourra arrondir un peu les prix, peut-être. Ça, c'est le sucre, encore une fois. Donc j'avais acheté plusieurs sucres. Ok, bah c'est pas grave, tant pis. Voilà, hop, le sucre. Ok. Ça, c'est fait. J'ai acheté tant que ça, moi, du truc. Les pâtes, on va les mettre par là, les pâtes. Les pâtes, c'est 3,10, les pâtes, ok. On va peut-être en rendir les prix pour que ça soit mieux, parce que là... Hop. L'huile, ah, j'avais acheté de l'huile aussi. L'huile, on va la foutre... Peut-être ici, l'huile. Donc c'est de l'huile Isucat. Donc c'est la marque Isucac, non ? La farine, on va la mettre avec le sucre, en dessous du sucre. Voilà, donc il y a déjà le prix, normalement, 3,70. On va vérifier après les prix, avant de partir. La farine ici, hop. Ça, c'est bon. Le livret, elle est vraiment pas intelligent. Le pain et demi, on va le mettre... On va le mettre ici, le pain et demi, je sais pas. On va peut-être le mettre ici, le pain et demi. Non, peut-être là, le pain et demi. Bon, c'est pas très bien rangé, mais bon. On va mettre ici, le pain et demi, c'est pas terrible. On s'en fout. Hop. Donc les Chocapic. On va les mettre dessous, je crois. Ah, j'en ai mis un peu là-haut. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ok, Chocapic. Tac, et ça, c'est les pains et demi. Bon, c'est pas très bien rangé. Donc on va refaire le prix, du coup, parce que c'est pas terrible. On va plus arrondir au centime près, mais à notre faveur. Donc là, 3,10, on avait mis... 3,10, on va mettre 3,20. On va mettre 3,20, ouais, 3,20. 3,20. On va mettre 3,15, ouais, 3,15. On va arrondir au centime, on verra ça plus tard. Hop, 3,15. Là, le pain et demi... 3,15, 3,10, on va mettre... Bah, 4 euros. 4 euros, c'est vraiment bien. Hop, 4 euros. Hop, les Chocapic. Les Chocapic, c'était 5,95. Ah oui ! On va mettre 6 euros, du coup. 6 euros, c'est bien. 6 euros. Je pense qu'on vole pas les gens comme ça. 6 euros, ok. Le sucre, on avait mis 4,80. On va mettre 4,90. 4,85. 4,85, allez, hop. Hop. Ensuite, ça, 3,70. On va mettre 3,75. Je pense qu'on vole pas les gens comme ça, on verra bien. Et l'huile, ça doit être assez cher. Donc c'est 4,50. On va mettre... 4,50. On va mettre 4,50, allez. 4,50. Hop, on gagne pas mal de l'argent dessus. Voilà. Donc ça, c'est bon. Normalement, tous les prix sont fixes. Donc 15, 4,80. Je vérifie quand même. On peut pas zoomer dans le jeu, dommage. Non, on peut pas zoomer. 3,15. 4 euros. Et c'est bon. On peut ouvrir le magasin. C'est parti, c'est ouvert. On va essayer de gagner de l'argent aujourd'hui. Ça va pas mal d'argent. Pas mal de pognon, quand même, on va dire. Ça, on pourra peut-être acheter pour notre licence, que l'on a dépensé quand même pas mal. 100 et quelques euros. Donc normalement, on devrait avoir pas mal. Hop. On est à 19 minutes. Il reste 10 minutes pour tout vendre. Enfin, même si je déborde le temps, c'est pas grave. Mais à peu près une vidéo de 30 minutes à peu près. Et après, on verra pour le prochain épisode qu'est-ce qu'on en saura. Acheter une licence, produit. Pour le temps, il n'y a personne, c'est bizarre. Il n'y a personne dans le magasin. Il n'y a personne vient, il n'y a personne. Attends, tu vas te fermer la lumière peut-être. Oh non, la lumière va l'éteindre. Il n'y a personne là. Il n'y a personne qui vient là. Ah, il y a un monsieur qui arrive. Excusez-moi monsieur, bonjour. Bienvenue chez Market. Oh, il achète pas mal de trucs. Alors par contre, il ne se plaint pas par contre au niveau du prix. Hop, alors du coup, monnaie. Donc 4,85. Alors, 1, 2, 3, 4. 85. 10. 50. Et 15. Hop. Ah non, encore 10. Et 5. Bon, c'est ça, ouais. Bonjour. Bon, il faut que je me rappelle comment il faut faire. Enfin, rendu 50 centimes. 50 centimes, hop. Voilà, on a quand même gagné pas mal d'argent, du coup, là, aujourd'hui. De toute façon, je ne pouvais pas... Ah oui, les gens, ils achètent quand même pas mal. Bonjour. Tac, tac. La farine. 7,50. 7,50. Voilà, au niveau des prix, on est bien, je crois. On n'est pas trop cher. On n'a pas trop à abuser au niveau des prix. Peut-être que les gens vont quand même plus s'acheter s'ils voyaient que c'est pas trop cher. Bon, ils n'achètent pas des masses, mais bon. 8 euros. Voilà, nickel. On a déjà 58 euros, on a déjà gagné de l'argent. Bonjour, madame. Ah, elle ne prend pas beaucoup, elle, dommage. Il n'y a pas des clients qui cachent beaucoup. 6,30. Au niveau des prix, je trouve qu'on est bien, je crois. On ne va pas trop abuser quand même au niveau des prix. Bon, mais il n'est pas trop cher à que les gens reviennent. Ouh, elle a... Elle a en vue, la dame. Zéro. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, 1,25 euros. Voilà, c'est bon, on a gagné pas mal d'argent, déjà. Et il nous reste encore pas mal en rayon. Donc, on peut gagner pas mal d'argent aujourd'hui. Ouh, il y a même des gens costards. Bonjour. Le mec, il est pressé. Oh, il achète pas mal, lui. Oh, pas mal. Bonjour. 4,70. Alors, 4,70. 4,70. Ça doit être ça, je crois. Ouais, c'est bon. Bonjour, madame. Hop, carte bleue. 8 euros, point. Bien, nice. C'est cher, hein, 8 euros, quand même, pour deux trucs. Parce que moi, j'ai regardé à peu près les prix dans les commerces. Le jeu, il est assez cher, le jeu. Parce que moi, j'ai regardé les prix à peu près le clair même qu'à un quartier. C'est pas si cher que ça, hein. Le jeu, il a des prix assez chers, quand même. Après, il faudra essayer de voir, par exemple, des pâtes, même le pain de mie. Voir à peu près combien ça coûte en réalité. Voir si on est gagnant ou pas. Mais après, il faut se dire que c'est une super-être. C'est pas un super-marché. Un super-marché peut permettre d'avoir des prix moins chers. Parce que c'est une grande surface, quoi. Ils ne vendent pas que ça. Mais nous, les super-markets, les petites super-hades comme ça, ils ne font que ça. Ils ne vendent que des produits comme ça. Donc après, voilà, c'est ce qui permet de gagner de l'argent, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des prix un peu plus chers. Bah, se permettre, je ne sais pas si on peut se dire ça, mais... 89 centimes, 89 euros. Merde, je suis en haut-dessous. Je suis con. Oh merde, je ne peux pas. Clique. Ah, je peux récupérer. Clique droit. Ah, je peux récupérer en faisant un clic droit. Ah, d'accord, c'est pas mal, ça. Alors, 10 et 9. Et 20 centimes. Nickel. Waouh, heureusement qu'il y a ça, quand même. Oh là, ça commence à arriver, là. Bonjour. Excusez-moi d'attendre, je suis nouveau. Je viens d'ouvrir mon magasin. Donc je ne suis pas encore vraiment à l'aise avec tout ça. 6,30. Hop, c'est un peu chiant de faire attendre les clients. Hop, bonjour. Ah, 92 euros. Et de... Voilà. Ouf. J'ai failli de déborder. Je suis 141. Waouh, nickel, c'est bien. Bonjour. Ouh, des pas, des chocapic. 1,70 euros. 10. Nickel. Bonjour, madame. Chocapic. Hop. Bonjour, madame. Waouh, c'est bon, nickel. Bon, là, on gagne de l'argent. Je pense qu'on va pouvoir peut-être allumer un peu la lumière. Hop. Il faut se dire qu'après, l'Electricité, on la paye aussi dans le jeu. Donc ça, c'est bien fait, je trouve. Comme gestion. Du coup, ça ferme à 21... Oh, on a le temps. Ça ferme à 21 heures. 6 euros. Hop. Ça ferme dans 3 heures. Donc on a intérêt à tout vider nos stocks. Peut-être pas vider tous nos stocks, mais... Après, les journées, elles passent quand même vite, les journées, dans le jeu. Chocapic. Hop. 20 balles. Putain, trop bien. Merde. Oh, ben non, c'est bon. Pourquoi, chaque fois, je mets la virgule, ça ne sert à rien de mettre la virgule, en fait ? 15 euros. Moi, c'est vrai, je mets la virgule, mais ça ne sert à rien de mettre la virgule. C'est seulement quand il y a un chiffre. Donc 7, encore 2 heures de travail. Donc là, on a assez pour la licence. Ça, c'est cool. Par contre, il faut qu'il nous reste assez pour... Pour acheter du matériel. Ah là, 8 euros, c'est bon, normalement. Je n'ai pas besoin de mettre la virgule, théoriquement. En vrai, je fais 8.0, mais ça ne sert à rien, en fait. Donc on est à 220, on est à assez. En plus, on a encore du stock, on peut encore faire une petite journée. Bon, ça, on verra plus tard, pour la prochaine étape. Il y a déjà 25, on va être bien dans les temps, là, ça va être bien. Encore une heure à faire, à peu près. Hop. Donc 2,50 euros. 50. Je pense qu'on va peut-être pas avoir beaucoup de clients, encore. Après, il y a quand même pas mal de stock, encore. Donc on s'est fait quand même du stock, donc on est tranquille, normalement. Bonjour. Carte bleue. 13 euros. Ouh, pas mal. 13,50. Bonjour. Ah, on va fermer, du coup, là. C'est fini. 4,50 euros. Bonjour. À mon avis, je crois qu'on ne va pas tarder à fermer, parce que là... 3,13 euros. Ah. Ah merde, incorrect. Ah non, c'est 15. Je vais me tromper. En fait, du coup, vous ne pouvez pas voler vos clients. Donc là, il est 9h, je pense que je ne peux pas... Ah, je ne peux pas ouvrir plus, du coup, là, je pense que je vais devoir fermer, parce que... 9h, le temps, il n'avance pas le temps. Ah ben non, je peux encore... Encaisser des clients, peut-être. Ah, tant que ça rentre encore, moi, je m'en fous. Tant que ça rentre encore, je m'en fous. 13,45. Ah, complet de 50. Ah, par contre, je ne sais pas si je peux encore avoir des clients. Je vais voir s'il y a encore des gens. C'est-à-dire que je vais fermer le magasin les 21h. Il y a encore des gens ou pas ? À mon avis, je vais pouvoir fermer le magasin. On va acheter la super licence. Comme ça, on va avoir assez de sous pour l'acheter. Alors, marché, même au niveau argent, on est vraiment bien. Donc, gestion, licence, voilà, 200. Donc, licence, là, c'est level 6. Donc, là, je ne peux pas. Donc, on va avoir bouteille d'eau, fromage, café, oeuf, du lait. Donc, lait, ça doit être du lait, à mon avis, froid ou chaud, je ne sais pas. Lait et acheté. Donc, hop, super licence, nickel. Bouteille d'eau, etc., etc. Donc, on va aller voir ce que c'est, quand même. Acheter un réfrigérateur ou une étagère. Par contre, je n'ai pas assez d'argent. Agrandir. Stockage, voilà. Ah non, pas stockage. Customisation, prochainement, on ne peut pas. Là, on peut même embaucher des gens. Je n'ai pas assez. Facture, licence, section. Comment je fais pour acheter ? Acheter une section et agrandir. Agrandir, non. Embaucher, stockage. Ah, c'est 1000 euros, le stockage, l'espace de stockage. Ah oui, quand même. Ah, c'est peut-être dans le marché, peut-être, pour acheter un frigo, non ? Ah, c'est... Bouteille d'eau. Les bouteilles d'eau, ça ne doit pas se mettre au frais, quand même. Ah oui, un réfrigérateur. Merde, c'est écrit. Le fromage, c'est un réfrigérateur. Je ne vais pas pouvoir acheter... Comment je fais pour acheter du fromage ? Ah, fourniture, non, voilà. Étagère, frigo. Alors que c'est 200 bas, je n'ai même pas assez pour un frigo, du coup. Je pense que je vous laissez là, laissez là, excusez-moi. Donc là, c'est 200, le frigo. Ah oui. Ah, je pense qu'il va falloir que je gagne un peu d'argent, avant d'acheter un frigo. Il faut que j'agère ce qu'il me manque comme produit, je vais regarder ça plus tard. Mais il me manque ça, là, ça commence à se vider. Bon, là, on est vraiment bien. On a vendu toutes les pâtes, pratiquement. Le pain de mie, il nous reste encore. On a vendu tout ce qui était chocapic. Donc ça, les chocapic, ça se vend super bien. Il va falloir prendre deux paquets. En base, qu'on peut en prendre marché, attendez. Produits. Donc si on fait, par exemple... Là, je ne vais pas acheter, en gros. Par contre, je fais... Si je prends, par exemple, deux paquets de chocapic. Donc ça fait... Ah, déjà, je n'ai même pas assez d'argent si je fais ça. Donc si je fais ça, je n'ai même pas assez. Il va falloir prendre des produits qui ne coûtent pas très cher. Si, par exemple, ça. Ça, ça, racheter ça. Les trucs là, les trucs qui sont là. Les produits qui ne sont pas très chers. Par exemple, ça. Ça, ça. Et ça, là, je suis à 39. 39. Je vais voir ce que je pourrais m'acheter encore. 39. Racheter, peut-être... Ouais, peut-être des pâtes, peut-être. Racheter des pâtes, peut-être. Racheter des pâtes. Donc là, ça sera 47. 47. Je regarde pour la prochaine vidéo, du coup. Euh... Des pâtes... Et puis du pain de mie, peut-être. On sera à combien avec le pain de mie ? On sera à 59 avec le pain de mie. Donc là, ça serait bien. Il faudra acheter... Donc, deux paquets de pain de mie, deux paquets de pâtes. Voilà, il faudra acheter ça. Donc, je vais enlever la commande. Là, je vais tout enlever. Et du coup, moi, je vais vous laisser... Je vous donne rendez-vous prochainement pour le prochain épisode. Bon, on essaie à le mettre un frigo, etc., etc. Bah, de faire des bonnes trucs, quand même. De améliorer, peut-être, notre... Notre prochaine entreprise. Pas entreprise, mais... Engrandir notre magasin. Donc, moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. Ne pas liker, partager, commenter mes vidéos. C'est bye, portez bien. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada